et coucou tout le monde bienvenue pour un nouveau vlog nous sommes mercredi 11 septembre je vous prends un peu plus tard aujourd'hui voilà j'ai préféré faire une très très grosse mat aujourd'hui ça faisait 4 5 nuits que j'avais mal dormi là j'ai pu faire grosse mat une grosse oui j'en ai profité pour faire la grasse mat du coup après j'ai dû lancer le live rise with me à 14h donc là voilà je vous prends il est 18h mais c'est pas grave du coup je vais donc vous parler de ma lecture d'hier j'en avais commencé une deuxième et j'ai même pu terminer la deuxième du jour en commencer une nouvelle en gros sur trois jours j'aurais lu quatre livres je suis plutôt contente alors donc non plus que ça même non non c'est ça quatre livres donc hier je vous disais que j'ai lu neissna donc de odea nadako c'était le roman qui a été tiré pour la nuit du hasard je répète c'est le numéro 11 qui est sorti j'ai beaucoup aimé j'ai passé un bon moment c'est c'est pas une claque c'est pas un coup de coeur c'est un primo roman un petit peu perfectible mais voilà c'est un bon premier roman voilà l'histoire de ses deux copains enfin ils sont adultes voilà l'un d'eux a une fille en fait la spécificité voilà c'est que l'un d'eux a une fille et l'autre il est issu d'une énorme famille richissime voilà une lignée comme ça de de la haute bourgeoisie et ben les deux les deux galas ils sont potes et un soir ils sont au restaurant ben les deux potes et donc la la fille de l'autre de 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 c'est nickel et il va se passer un drame atroce alors ça arrive vite c'est lundi dans les dix premières pages mais moi je me suis tellement pris le truc dans la gueule que je me suis dit je vais pas en parler voilà vous vous verrez vous même mais en tout cas suite à ce drame on va être sur la thématique de la vengeance voilà c'est resté une lecture assez linéaire on n'est que sur un pan d'histoire une seule une seule temporalité une seule une seule histoire un seul suspense un seul arc narratif j'ai plus trop l'habitude de lire ce genre de récits c'est vrai que moi en ce moment je me rencontre ça fait plusieurs années dans mes thrillers que je lis il y a beaucoup beaucoup de jeux passé présent c'est quelque chose apparemment qui se fait beaucoup maintenant les auteurs aiment bien au delà de l'arc narratif au présent proposer quelque chose du passé voilà avec un lien évidemment sur les deux et c'est vrai que j'en lis beaucoup beaucoup maintenant des comme ça et ben forcément quand on revient sur une seule temporalité quelque chose de très linéaire c'est toujours un peu plus compliqué mais bon voilà ça l'a fait je lirai le deuxième tome enfin le deuxième tome oui il y a un tome compagnon à cette histoire là c'est la suite je le lirai avec plaisir pas tout de suite mais voilà je le lirai et puis je suis contente d'avoir lu ma copine odéa qui me fait vraiment plaisir de venir tous les jours parce que les auteurs ils lisent aussi beaucoup voilà elle vient souvent lire avec nous et ben c'est cool voilà bon tirage et vraiment cette année la pile du la pâle de la nuit du hasard je j'en reviens pas comment je l'ai super bien respecté c'était ma neuvième lecture et voilà j'ai lu les neuf donc je suis trop trop contente et évidemment on refera ça en 2025 du coup ensuite j'étais repartie dans une lecture un thriller ce que j'appelle moi un thriller grand public donc la maison de vacances de kerry bévis c'est chez city édition bon au delà d'être du thriller grand public je dirais même que là on est ce que j'appelle moi du thriller feel good et ça l'a pas fait ça l'a pas fait alors je me suis pas tailladé les veines il a eu voilà je l'ai lu extrêmement vite du coup j'en avais lu une centaine de pages hier soir et là je viens de lire 200 pages du coup toute l'après-midi avec les copains non non moi c'est pas c'est plus du tout le genre du thriller qui me plaît ça le faisait il ya dix ans 15 ans d'ailleurs je pense que je vais arrêter mon mon partenariat avec city édition parce qu'ils ont une ligne éditoriale du thriller dont je ne suis plus le lectorat clairement c'est c'est vraiment même au delà du thriller grand public c'est vraiment du thriller bon enfant presque feel good il ya une romance dedans qui s'installe il ya c'est pas du tout du tout ce que moi je recherche voilà je on est juste enfin juste c'est grave mais on est juste voilà sur une famille ils sont deux soeurs et un frère ils sont ils ont été élevés par leur grand-mère et un soir voilà qui sont dans cette maison la grande soeur va se faire assassiner et le roman voilà on est 20 ans plus tard et il ya juste encore du mystère autour de ce meurtre et voilà on assiste à l'héroïne la petite soeur qui revient dans cette maison et c'est ça le côté feel good en fait elle revient dans cette maison elle retrouve son amour de jeunesse il ya je sais pas des tensions qui avaient quand elle était au lycée etc qui reviennent et des doutes sur la culpabilité de l'homme qui est en prison pour le meurtre de sa soeur elle elle commence à comprendre que c'est pas forcément lui il ya une romance un peu un petit peu dans la vraisemblance quand même entre belle à la soeur de la victime et le frère du tueur ouais ok pourquoi pas pour une révélation finale voilà clairement celui là dès demain jour j'aurai tout oublié quoi je je l'avais pas lu c'était pareil donc voilà je vais je vais pas l'enterrer plus que ça vous l'aurez compris je sais pas du tout aimer mais je suis pas du tout du tout le public voilà du tout je ne peux plus moi lire c'est pour ça je vous dis que je alors mais j'allais dire mais sève pourquoi tu continues alors ça fait des années que tu nous dis ça pourquoi tu continues parce que parce que c'est 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 mes lectures doudou c'est moi je vois une couve comme ça je je veux je veux je sais pas comment expliquer c'est 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 des années des dizaines d'années d'années à lire du thriller comme ça seront moi je l'aurais kiffé il ya 15 ans je l'aurais kiffé et c'est plus fort que moi quand quand j'ai l'occasion de pouvoir en lire je me dis allez il y aura peut-être ce petit truc en plus ça c'est aussi la faute de la femme de ménage ça c'est le syndrome de la femme de ménage s'il avait pas été aussi excellent je pense que j'irais moins là dedans et à chaque fois je me dis putain imagine tu le demandes pas et tu passes à côté d'un récit comme la femme de ménage je suis sûre c'est ça je vais l'appeler le syndrome de la femme de ménage mais alors que 80% du temps ça me ça ne me va plus ce genre de récit c'est plus fort que moi et puis je vous en reverrez encore vous verrez je j'en demanderai encore parce que c'est comme ça c'est les lectures doudou c'est les lectures que je que je fais depuis 30 ans bon bref c'est comme ça je vais pas plus insister vous l'aurez compris je n'ai pas du tout aimé c'est pas du tout ce que moi je recherche dans mes lectures thriller voilà juste je suis pas le bon lectorat par contre ma nouvelle lecture je suis donc reparti je crois que je vous disais il ya deux semaines non non je vais laisser du temps avec cette saga j'y retournerai pas oui mais ça c'était avant qu'elle sorte à nouveau donc je suis partie de nouveau avec irza zigurda d'otir donc vous avez eu il ya une quinzaine de jours mon avis sur son tome 1 adn que j'avais beaucoup aimé j'ai lu le tome 5 les poupées et là donc je lis le tome 6 voilà j'ai fait 5 1 6 c'est le nouveau challenge il est bien ce livre lis les sagas dans le désordre tu verras c'est génial donc je me suis lancé à l'assaut de le silence de cette autrice donc islandaise là par contre je bois du petit lait je kiffe je kiffe voilà le roman commence sur un couple homo parental ils ont une petite fille et un des deux papas après un congé parental et c'est lui qui un petit peu perd au foyer il s'occupe de la petite fille et un jour alors qu'elle est en mitouflé dans son landau elle dort sur la terrasse parce que c'est quelque chose qui se fait dans les pays nordiques on conseille aux parents d'en mitouflé leur gamin dans du chaud le landau et puis de les laisser comme ça dehors pas quand il fait moins 20 évidemment mais le petit truc frisquette là voilà et vite lui il en profite pour prendre une douche il a le babyphone dans la salle de bain il voit ce qui se passe et tout d'un coup il entend près du berceau de son bébé il entend quelqu'un qui dit chut bébé rendors toi et vite lui il se précipite à poil et tout il court à tromper et tout sur la terrasse ouf il entrevoit la silhouette de son bébé dans le landau ouf ça va c'est peut-être un gamin qui a sauté dans le jardin qui est venu faire le con à côté du landau sauf qu'au moment où il va pour prendre sa fille en main il s'aperçoit que ce n'est pas sa petite fille dans le landau c'est un autre bébé et ce qui a d'extrêmement problématique c'est que ce bébé est mort donc évidemment on va se poser la question où est sa fille qui a kidnappé sa fille et pourquoi on a mis un bébé mort à la place et à côté de ça on est 5 mois plus tard où on suit un couple de parents qui viennent de perdre leur fille de 10 ans donc attention je sors déjà les triggers d'oeil et on est vraiment au coeur de la thématique de la perte de l'enfant voilà si ça peut vous trigger je sais que j'ai un certain moment me remercie quand je le dis parce que soit elles sont enceintes soit elle vient d'être maman et elles ne veulent surtout pas retrouver dans leur lecture cette thématique de disparition de l'enfant d'oeil de l'enfant bon après là honnêtement la couve le titre et la quatrième de couve te font largement comprendre où on va mais je préfère quand même le dire trigger mort de l'enfant deuil de l'enfant etc c'est très triste d'ailleurs le chapitre commence où on est à l'enterrement de cette gamine de 10 ans avec la destruction totale des parents etc le deuil etc c'est bien foutu j'aime beaucoup et on va retrouver notre duo de flics et notre psychologue pour enfants donc voilà j'aime beaucoup beaucoup déjà c'est génial de mettre en avant comme ça un couple homoparental où ils se posent déjà des questions c'est beau d'ailleurs ils se posent des questions comment ça va être pour notre fille qui au lieu d'avoir un papa non Olaf bouge pas la caméra qui au lieu d'avoir un papa et une maman elle aura deux papas etc donc voilà c'est toujours des thématiques très intéressantes je trouve à aborder et non Olaf et voilà j'aime beaucoup beaucoup pour l'instant je me régale donc ça va être ma lecture du Read With Me de ce soir et maintenant que j'ai mes lunettes mes lunettes de presbytie je réapprécie la lecture Kobo je pense que je vais la sortir un peu plus cet hiver voilà c'est agréable le rétro éclairage et tout pour que je la sorte un peu plus donc voilà pour les lectures que j'ai faites après je ne sais pas vers où je pense que bien sûr c'est le livre que j'avais mis pour caler je pense qu'ensuite j'irai vers celui-ci d'autant qu'on vient de recevoir le catalogue de parution des Escales et je crois que c'est ici que j'ai expliqué ou je ne sais plus si c'est en lave j'expliquais que doré d'avant avant d'accepter un espé d'une maison d'édition je me devais d'abord de lire celui que j'avais encore dans ma palle 2 et là comme je vais recevoir de nouveaux thrillers de chez les Escales je me suis dit allez avant tu lis celui-là d'ailleurs petit disclaimer un des thrillers des Escales que je vais recevoir c'est le nouveau M.G. Orlidge alors c'est un hors saga c'est pas un thriller de la saga de Hélène Grace c'est un one shot et la thématique à l'air de me botter on est avec une femme on est avec deux personnes en fait qui ont commis des crimes atroces ils ont payé leur peine ils sortent de prison sauf que du coup ils vont rentrer dans le programme d'une nouvelle identité donc on suit une femme qui a fait ça et un homme on les suit tous les deux ils ont changé d'identité, de vie on ne sait pas qui ils sont sauf qu'à peine sont-ils sortis qu'il y a un corbeau qui sait qui ils sont et ce corbeau a décidé de prévenir les familles des victimes pour leur dire je vous le dis l'assassin je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait les coupables sont sortis de prison ils ont une nouvelle identité c'est une thématique qui me botte énormément j'ai super hâte bon on a le temps il ne sort qu'en octobre mais bon en attendant je pense que du coup c'est bien parce qu'il était dans ma palle de la semaine donc c'est parfait le prochain ce sera donc celui-là je vais essayer de réalterner maintenant du coup lecture perso et SP ça c'est cool ben écoutez moi je voilà ce sera un vlog un peu plus court aujourd'hui je suis contente dans un peu moins de 3h il y a mon chéri qui rentre je suis contente parce que ah je ne pensais pas que ça n'a pas été dur mais je suis contente qu'il rentre voilà on commence à être un couple de petits vieux là où on a du mal à vivre l'un sans l'autre c'est grave ça non c'est beau non voilà j'ai super hâte qu'il rentre ben du coup c'est pas parce qu'il rentre qu'on va arrêter là notre semaine un livre un jour donc demain on continuera et ben du coup j'ai pris un peu d'avance en ayant déjà attaqué ma lecture de demain j'aurais vraiment vraiment pris de l'avance donc c'est cool je suis vraiment vraiment contente d'avoir retrouvé un très bon rythme de lecture comme ça voilà c'est vrai que ces 2-3 dernières années ça a été un peu chaotique parce que moi je suis ce genre de personne de lectrice qui n'arrive pas à lire quand elle est quand elle a le cerveau gangréné par des problèmes persos de l'anxiété etc j'envie les gens qui au contraire trouvent dans la lecture un refuge un échappatoire une boule d'air elles y vont elles oublient tout moi c'est impossible quand j'ai la tête prise par du tracas de l'anxiété j'arrive pas à lire je dois relire 3 fois la même phrase et tout ça cogit tellement que j'arrive pas et c'est vrai que depuis 2 ans vu les problèmes persos qu'on a eu ça a été un peu chaotique là vu que tout redevient un petit peu à la normale même si tout n'est pas réglé à 100% on est sur un 95% de réglé on va dire c'est vrai que du coup mon rythme me le meilleur et je pense que ça se voit le rythme de lecture a augmenté et moi je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça en termes de boulimie je suis une boulimique je vais toujours dans les extrêmes quand je suis dans les passions je suis pareil avec la bouffe voilà moi j'ai des gros TCA des gros troubles du comportement alimentaire parce que je ne fais pas les choses à moitié voilà et dans la lecture je suis pareil quand je suis en phase de boulimie vous voyez je peux tourner un livre et demi par jour et je fonctionne comme ça je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas après je sais que vous là vous n'êtes pas du tout dans le jugement vous vous en battez l'os ce qui vous intéresse c'est d'avoir des avis lecture vous avez bien raison allez pour terminer ce vlog j'aimerais vous parler d'une dernière chose comme peut-être beaucoup de personnes en ce mois de septembre on essaye de mettre un petit peu à plat les choses voir ce qu'on fait ce qu'on pourrait faire ce qu'on ne veut plus faire etc un peu comme une rentrée c'est un peu la rentrée aussi pour nous alors moi je pense que en juillet-août je ne sais pas si vous êtes comme moi en juillet-août c'est vraiment une période un peu spéciale où on lâche du lest on veut être cool moi j'ai passé vraiment un putain d'excellent été ça faisait au moins 5 ans que je n'avais pas autant été cool zen bien dans mon été j'ai kiffé j'ai fait des belles choses il y a des choses en construction qui se mettent en route on a eu plutôt des bonnes nouvelles voilà j'ai vraiment passé un putain de bon de bel été et mes shadows non et je me dis tiens qu'est-ce qui a un petit peu participé au fait que ce soit un bel été une des choses c'est que pendant 2 mois j'ai été très très loin des réseaux sociaux j'ai lâché beaucoup de lest par rapport à ça alors oui du coup vous l'aviez remarqué il y a eu très peu de vidéos YouTube je faisais très peu de retours de lecture sur Insta heureusement quoique même sur Twitch j'ai fait moins de live et forcément moi je me pose des questions du coup en septembre à me dire putain tu as été pendant 2 mois depuis 5 ans tu n'avais pas été aussi zen aussi cool ben attention peut-être que les réseaux sociaux ça crée chez toi une petite forme à la fois chronophage et peut-être aussi à ton niveau un petit peu d'anxiété je pense que oui donc je suis en ce moment en train de rechercher une façon de faire les choses de façon moins oh Shadow donne-moi ça tu l'auras après Shadow qui s'éclate avec sa butette d'eau tu l'auras après quand j'ai fini mon vlog mademoiselle Shadow et monsieur Olaf oui c'est toi que je parle donc voilà je cherche toujours des solutions et donc d'autant plus en ce mois de septembre pour que les choses soient beaucoup moins chronophages et beaucoup moins dans l'anxiété donc résumons je vais évidemment continuer mes live Twitch c'est ce qui me va le mieux c'est surtout que c'est génial parce que moi à la fin de la journée après mes 6h de live et bien moi j'ai lu 6h donc évidemment c'est le pied quand tu fais le bilan de ta journée et te dire qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui ah ben putain j'ai lu 6h bon vous comprenez que c'est plutôt un bon un bon résultat tous les soirs donc ça c'est cool moi je vous cache pas que de toute manière on en a beaucoup parlé cet après-midi en live dans un futur plutôt éloigné je dis pas dans un an dans deux ans mais je pense que d'ici 5-10 ans je ne ferai plus uniquement que du Twitch voilà je pense que je vais avoir la cinquantaine je dis pas que ça peut pas s'associer être influenceur du livre et avoir la cinquantaine ça se match quand même d'autant que moi je suis assez lucide là-dessus mon lectorat comment dire je corresponds à mon lectorat mais Olaf qui me laisse parler les lecteurs de Thriller il faut savoir qu'à 70% ce sont des femmes et qu'à 70% ce sont des femmes de plus de 40 ans donc je sais que je correspond vraiment à mon lectorat mais je pense que par contre je ne correspond peut-être pas trop à l'image des réseaux sociaux et donc je pense que c'est quelque chose que peu à peu je vais quitter et bon partez pas tout de suite ici mais je pense que d'ici 5 à 10 ans je ne ferai que plus exclusivement que du Twitch voilà pour l'instant Youtube parce que Youtube je peux pas Youtube c'est mon bébé Youtube 80% d'entre vous m'ont connue grâce à Youtube aime bien ce que je fais ici sur Youtube donc voilà pour l'instant j'essaie de trouver des solutions pour continuer tout ça par exemple le gros bilan lecture Olaf il veut venir le gros bilan lecture je n'y arrivais plus on a trouvé une solution c'est le vlog parfait ça marche deuxième problème vous le savez aussi sur Insta quand j'avais des coups de coeur je faisais des chroniques écrites je n'y arrive plus donc j'ai cherché une solution et du coup depuis hier je fais des réels voilà je fais des réels sur Insta dans lesquels je parle de mes très bonnes lectures au vu de nombre de vues je pense que ça fonctionne j'ai fait 6000 vues en 24h chose qui n'arrive jamais ici sur Youtube donc résumons tout ça on continue Twitch évidemment c'est ma matière première en plus on ne va pas se mentir c'est de là-bas que sort le plus gros de mon salaire que je me fais et c'est le kiff là-bas je pense que vous comprenez aussi c'est le bonheur total les gars on me paye pour lire moi c'est toucher du doigt le bonheur je ne sais pas comment vous exprimer là si tout de suite on me dit il n'y en a qu'un à choisir mais c'est Twitch voilà je pense que vous avez compris ça mais on va continuer encore pas mal de temps Youtube parce que je sais que vous êtes beaucoup ici à ne pas vouloir ou pouvoir aller sur Twitch et que vous aimez bien ici mes retours et donc troisième truc Insta Insta ça va servir surtout à titre informatif vous dire voilà les gars je lance un live ou je serai en retard ou il y a une nouvelle vidéo et du coup je vais faire la base des réels sur uniquement les lectures que j'ai aimées voilà maintenant le dernier truc à trouver qu'il faut que je trouve une solution c'est pour toutes les lectures mitigées ou que je n'ai pas aimées pour les que je montre aux maisons d'édition que je les ai lues là il va falloir que je trouve une solution voilà bref tout ça pour vous dire que j'essaie de trouver des solutions pour continuer au max mon activité là clairement ça va être Twitch Youtube Insta on va rester là dessus moi ça me plaît pour l'instant les vlogs me plaisent les réels ça me plaît évidemment Twitch vous savez c'est ma bulldère à moi aussi là-bas donc voilà on va continuer sur cette triade et ben voilà j'espère que ben que vous aussi vous continuerez à me suivre et c'est un plaisir bonheur vraiment de lire vos commentaires voilà ça me réjouit de voir que vous prenez toujours autant plaisir à avoir mes avis lecture donc ça c'est cool voilà je vais vous laisser je vais pas continuer à balbater juste histoire de faire un gros vlog c'est bien aussi 25 minutes de vlog du coup moi je continue ma lecture du silence et alors je sais pas je pense pas que j'aurai le temps de commencer celui-ci donc du coup on se retrouve demain voilà je pense qu'on va continuer jusqu'à samedi les vlogs journaliers et après on verra la semaine prochaine on reviendra à un rythme tous les 2-3 jours voilà je vous embrasse je vous souhaite une excellente fin de journée parce que je pense que vous aurez ce vlog vers 18h donc bonne fin de mercredi 11 à tous et je vous retrouve demain jeudi voilà bisous bye bye et n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre sur Twitch vous êtes quelques-uns là à être venus tester d'ailleurs vous venez la plupart de YouTube vous êtes quelques-uns à être venus tester cette semaine et ça me réjouit parce que vous êtes restés donc c'est pas tout de venir c'est bien aussi de rester et ben voilà vous êtes restés donc bienvenue à vous qui êtes passés de YouTube à Twitch et vous franchement voilà c'est un je sais pas du prosélytisme de ouf mais moi je vous conseille voilà si vous vous sentez tout seul dans vos lectures n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch alors c'est gratuit alors oui oui c'est gratuit mais vous vous pétez des pubs on va pas se mentir moi c'est ce qui me nourrit sur Twitch c'est la pub mais ça reste gratuit vous pouvez quand même assister au live gratuitement et vous verrez on est vraiment une chouette grosse communauté de lecteurs là-bas et voilà je ne peux que vous inviter à au moins venir tenter vous avez le lien de ma chaîne Twitch en barre d'infos n'hésitez pas allez je vous laisse cette fois-ci je vous souhaite une excellente soirée de mercredi soir de très très bonne lecture et à demain bisous bye 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 bye